Allô tout le monde! Bienvenue chez Maman Simplifié! Aujourd'hui, on parle de budget et d'école maison. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner si ça vous tente d'écouter plus de vidéos concernant l'école maison, un peu de cuisine, un petit peu de blabla, un peu n'importe quoi. Je vous invite à vous abonner. Alors, école maison et argent, combien de fois par année est-ce qu'on peut entendre que moi, je n'ai pas les moyens de me permettre ça ou moi, je ne peux pas m'offrir ça ou... Donc, à part le fait qu'il faut, pas nécessairement, mais bien souvent, laisser tomber un salaire, l'école maison peut coûter de l'argent et c'est de ça qu'on va parler. Je ne vous parlerai pas comment lâcher votre job. Je fais un peu sûr de délire avec ça. Parce que je présente souvent beaucoup de matériel, mais ce n'est pas nécessairement nécessaire. Parce que je peux vous dire que faire l'école à la maison, ça peut vous coûter zéro dollar ou à peu près, dans le sens où est-ce que si vous avez papier, crayon, connexion Internet, puis carte de bibliothèque, vous pouvez à peu près faire n'importe quoi. Même, je dirais que la connexion Internet, c'est assez récent. Il y a des parents qui ont déjà fait l'école à la maison sans connexion Internet. Je ne sais pas comment, je leur lève leur chapeau. Mais assurément, ça devait être une autre paire de manche. Je vais vous avouer qu'il y a énormément des apprentissages qui se font tout simplement avec des discussions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que mes enfants retiennent juste quand on se promène d'une place à l'autre. Les discussions et les questions que j'ai dans la voiture viennent de... Ils viennent d'eux, les questions, mais les réponses viennent de moi. Puis il y a beaucoup, beaucoup de leurs apprentissages qui sont faits par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je dis, une connexion Internet, c'est important. Parce que quand vous ne savez pas quelque chose, bien moi j'essaie d'apprendre à mes enfants, est-ce qu'on peut aller chercher l'information? On peut aller la chercher dans des livres. Mais on va se le dire, en 2019, ce qu'il y a de plus rapide, c'est d'aller la chercher sur Internet. Papier et crayon, c'est un peu une évidence parce que pour faire des activités, des équipes de l'écriture, tu sais, n'importe quoi. Fait que je n'ai pas besoin de justifier pourquoi on a besoin d'un papier et crayon. Vous comprenez? Et les livres de bibliothèque, tout simplement parce que la lecture, la lecture, c'est tellement important que vos enfants fassent l'école à la maison ou non. Que c'est vraiment important. Puis la bibliothèque, il y a presque une infinité de livres. Si vous cherchez des livres, la plupart des bibliothèques ont souvent les livres les plus populaires. Mais vous pouvez aussi, généralement, faire des demandes pour les nouveaux livres parce que les bibliothèques achètent des nouveaux livres. Donc, ils vont commencer par acheter ceux que leurs membres ont demandé avant d'acheter autre chose. Donc, la bibliothèque, vous pouvez passer vos journées à la bibliothèque puis faire des apprentissages infinis. Si vraiment vous êtes intéressé par l'école maison, que vous avez déjà le temps puis que vous êtes inquiet à savoir si vous pouvez vous le permettre, la réponse, c'est oui. Parce que la vraie réponse à ça, à combien est-ce que ça coûte l'école maison, c'est combien ça va coûter ce que vous voulez que ça coûte, finalement. Ensuite de ça, bien, c'est pas compliqué. Comme je viens de dire, c'est vous qui allez décider. Parce que ça peut coûter 50$ pour l'année en achetant un peu de matériel pour la maison puis une carte de bibliothèque. Ou ça peut vous coûter 20 000$ si ça vous tente. Parce qu'à partir de là, tout le reste, tout ce qui est les cours, les activités, le matériel, c'est tout vraiment optionnel. Par contre, si vous voulez investir, c'est sûr qu'il y a d'investir dans des livres, du matériel de qualité, du matériel Montessori. C'est sûr qu'il y a un investissement à faire si ça vous tente. Au niveau de jeux de société, je vous garantis qu'il y a moyen de se ruiner bien facilement. Mais les jeux de société, c'est vraiment un très bon achat pour l'école maison, tout comme le pas d'école là. C'est toujours très, très lucratif. Pas lucratif. Très instructif pour les enfants, les jeux de société. À peu près toute la gang le sont. Sinon, des abonnements dans des musées. C'est quelque chose qui peut, dépendamment d'où est-ce que vous venez, qui peut valoir la peine ou pas. Moi, j'ai pas vraiment de musée qui valent la peine d'être inscrit chez nous. Par contre, on a un centre d'amusement. On a le refuge Pajot. C'est des choses que vous allez peut-être vouloir regarder, des choses que vous faites présentement une fois par année. Mais que si vous faites l'école maison, vous allez peut-être y aller plusieurs fois. Donc, moi, c'est sûr que si je peux avoir un abonnement au centre des sciences. J'adorerais ça. Il y a certains parents qui vont se sentir plus à l'aise de payer pour des cours privés si vous avez des enfants plus d'âge secondaire, pour des cours plus avancés, comme la chimie, la physique ou d'autres choses que si vous vous sentez pas apte à enseigner quelque chose, puis que c'est très important, par exemple, pour l'obtention d'un diplôme ou quoi que ce soit, bien, ça, ça peut entrer dans la balance. Les cahiers, ça, c'est des choses... Ça et les jeux, c'est des choses qui s'achètent très facilement, usagées. Donc, c'est sûr que ça, ça peut... Je sais, vous pouvez décider que vous optez pour y aller avec des cahiers, mais faites le tour, c'est le temps. En ce moment-là, en été, le Marketplace sur Facebook, puis les groupes de revente de paréducateurs, c'est bourré, bourré, bourré de jeux et de cahiers. Puis, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Par contre, les cahiers ne sont pas non plus nécessaires à avoir des apprentissages pertinents. Et aussi, bien, tout ce qui est parascolaire, des cours de musique, des cours de danse, du soccer, du hockey, du ci, du ça. Moi, personnellement, je trouve que ça prend une autre... Ça prend une autre dimension quand on fait l'école maison, parce que c'est beaucoup là que mes enfants vont avoir non seulement d'autres amis, mais des amis qui... Puis qu'ils ne seront pas sous ma supervision, qui vont être sous la supervision d'un autre adulte, puis je trouve ça quand même important. Mais, tu sais, du soccer, ça ne coûte pas cher. Si vous allez faire... Si votre enfant va faire des troubles de danse, ça peut coûter une beurrée. Mais ça non plus, c'est pas quelque chose qui est très, très calculable, pour que je puisse vous dire des bons retards, parce que ça va dépendre dans quoi vous inscrivez vos enfants. Sauf qu'il y a toujours moyen d'inscrire vos enfants dans des choses qui coûtent moins cher. Puis aussi, si vous êtes très concerné par la sociabilisation de votre enfant, il reste toujours des groupes de soutien qui, généralement, ont des groupes qui font des activités, parfois gratuites, puis parfois non. Mais, bref, j'ai pas de réponse claire à la question de combien ça coûte faire l'école maison. Bon, j'espère quand même avoir pu éclairer des gens, parce qu'il y a pas de réponse. Puis, en même temps, il y a rien qui est obligatoire. Il y a plein de... Tu sais, il y en a qui préfèrent, tu sais, que ça leur coûte presque rien. Moi, ça me coûte vraiment cher, parce que j'aime ça essayer de nouvelles choses. J'aime ça les inscrire à des activités. J'aime ça visiter des affaires. J'aime ça acheter des jeux. J'aime ça avoir du matériel chez moi vraiment varié. Je sais pas si c'est que j'ai un problème ou si c'est parce que ça me rassure, mais c'est ce que j'aime faire, tandis que... Mais, rappelez-vous surtout de ceci. Vos enfants peuvent avoir une éducation tout à fait adéquate et merveilleuse avec papier-crayon, bibliothèque, puis promenade en nature avec une rencontre une fois de temps en temps avec un groupe de soutien. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Puis, on se revoit la prochaine fois. Bye!